C'est l'été sur les 89.2 FM, l'été, la saison des vacances, des mariages, des robes fleuries, des plats légers, des glaces, des escapades, mais c'est aussi la saison des moustiques, des insolations et des intoxications. A la campagne, au bord de la mer ou en ville, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, Couleur d'été est une émission conçue pour vous. Couleur d'été, un moment de détente, de convivialité, de partage et de conscientisation, où l'on évoquera tous les sujets quotidiens qui vous concernent. Guettez-nous tous les vendredis et samedis à partir de 10h sur Algiers Chain 3 et sur la page 8h, Couleur d'été Chain 3. Bonjour, bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue à vous sur les ondes positives de la radio algérienne, Radio Algiers Chain 3. Que vous nous captiez via votre poste radio sur les 89.2 FM ou sur les 88.4 FM, sur votre smartphone ou encore sur votre tablette. Sachez que cette émission s'intéresse à vous, elle est conçue pour vous. Et notre but, c'est de cheminer vers l'excellence. Et comme disait Jalaldine Rumi, hier j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage, je change ma personne. Heureuse de vous accueillir avec toute l'équipe en direct sur l'antenne de la Chain 3 et nos échanges vont nous porter jusqu'à midi. Et je suis certaine que vous aurez beaucoup à dire, à partager et pourquoi pas à apprendre. Parce que nous, dans Couleur d'été, notre credo, c'est de tout apprécier, rester réceptif et ouvert au monde et de continuer à apprendre ad vitam aeternam. Alors n'hésitez pas à nous retourner les bonnes ondes que l'on vous envoie dans Au Cœur de l'Islam ou dans Couleur d'été, tous les week-ends sur Radio Algérie Chantrois. Aujourd'hui, nous vous ferons rencontrer une sacrée personne qui nous souhaite de briller et de jeter la lumière sur l'Algérie à travers ses différentes interventions à l'international. Elle a multiples distinctions, consécrations ou même formations. Le travail, le travail paye, cela est certain pour ceux qui y croient. Et docteur Liesse-Brelion en a fait un sacerdoce et c'est lui notre invité pour ce deuxième passage de notre deuxième week-end à l'antenne dans Couleur d'été. Couleur d'été, c'est sur Radio Algérie Chantrois mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à faire un tour du côté de Twitter sur Couleur d'été Chantrois ou bien allez-y composer le 021 48 15 15. Couleur d'été a repris du service et du plaisir depuis le 23 juin avec la même équipe. Issam Ladi et Bouchara Ihya, merci à Nisrine à la régie d'antenne et merci à Mohamed à la console technique, notre plus-value. Alors c'est une nouvelle saison pour nous, une saison de partage et de réflexion tous les vendredis et samedis à partir de 10h. On a beaucoup de choses à se dire et à apprendre dans Couleur d'été, de quoi être heureux et agir responsable. Alors par quoi allons-nous commencer ? Surtout lorsqu'on reçoit un invité sur son plateau, un être multidimensionnel qui a plusieurs cordes à son arc, qui croque la vie comme en croquerait les beaux fruits succulents de cette saison d'été. Un monsieur qui vous veut du bien et nous apporte la sérénité à chaque fois qu'il est de passage à la radio ou même au téléphone. C'est une onde de bonheur et de quiétude qu'il diffuse tout autour. Bonjour docteur Liesberli. Bonjour, merci pour l'invitation. A vous, à madame, aux enfants, à tous ceux qui vous reconnaîtront et à tous ceux qui vous connaissent. Merci, merci d'avoir fait le trajet depuis Tlamsan. Merci d'être là aujourd'hui pour le bonheur des auditeurs d'Alger Chain 3. Avec grand plaisir. Alors je vous demanderai de vous présenter docteur Liesberli. Alors, docteur Liesberli, natif d'Alger en 1968. Donc j'ai fait le primaire à l'école Ibn Toumert d'Alger Centre. CEM Mohamed Mada et l'ici Aled Rissi, donc place du 1er mai. Et donc diplômé de la faculté de médecine en 1992. Donc de là, j'ai exercé durant six années à Nadroma dans le cadre du privé. Puis bon, en 98, j'ai accompli mon service national à Rasselma, dans la vilayette Sidi-Belabès en 98-99. Et de là, en 2001, je me suis installé à titre privé. Et à partir de cette ville sur les hauts plateaux, je me suis intéressé à une prise en charge personnalisée de mes patients. Et ce qui m'a amené à faire un tour national et international pour me former. Donc j'ai eu comme prof, docteur Brahim Babala-Erhmo, avec qui j'ai eu l'enseignement de la mésothérapie, et l'initiation également à l'ostéopathie, également à la nutrition et à la médecine orthomoléculaire, qu'on a finalisée à Salzbourg, en Autriche, en 2009. Et donc à partir de là, on a créé la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Ce qui était un petit peu interpellant, c'est que l'heure, le moment et le jour de cette réunion, le 27 mai, c'était le 29 mai, pardon, le 29 mai 2009, c'était le même moment du décès d'Abraham Hofer, un des pionniers avec Linus Pauline de la médecine orthomoléculaire. D'ailleurs, j'avais rencontré son fils à Toronto 2017. Il m'a dit que quelque part, il vous a transmis le fardeau de l'orthomoléculaire, le flambeau et le fardeau. Ah oui, c'est l'absurde en dilan. Et donc de là à commencer cette aventure avec la médecine orthomoléculaire. Donc on a organisé 36 séminaires à Alger. Tous les séminaires étaient des séminaires internationaux. Donc on recevait des profs étrangers de tous les continents. On a eu des Japonais, des Hollandais, des Américains, Espagnols, Français, Égyptiens et bien d'autres, et bien entendu d'Algérie. Et on a publié 36 revues, bulletins ortho, qui sont, pour ceux qui sont intéressés, il y a un handbook ortho-DZ de plus de 6300 pages, pour ceux qui sont intéressés, où on faisait une revue pour chaque séminaire. Donc au niveau de la Bibliothèque nationale Hama, toute personne peut demander. On l'a déposé en 6 exemplaires. Et donc de là est née cette envie d'amener des approches innovatrices. Voilà. Une des premières était de publier une étude sur la combinaison de la vitamine C et du NADH dans la prise en charge du cancer et des maladies auto-immunes. Cette étude qui a été publiée sur une revue internationale cataloguée aux États-Unis d'Amérique, a permis d'avoir, c'était en 2013, a permis d'avoir le prix Award Antoine Béchamp de l'innovation thérapeutique. Donc il m'a été décerné à Alger en janvier 2014, en présence du professeur Atsuya Nagisawa du Japon et professeur Thomas Lévy des États-Unis d'Amérique, en présence du président de cet institut, Gilbert-Henri Crussol. En 2014 également, j'ai présenté à Vienne mon approche thérapeutique. En 2016, il y a eu une présentation à Jaipur en Inde où j'ai eu le prix Award de l'innovation thérapeutique et un apport à l'humanité. 2017 à Toronto, où il y a eu des propositions pour comment aller vers une sémantique orthomoléculaire pour pouvoir l'intégrer. Ce qui m'a valu le prix All of Fame, donc en relation avec la chanson qu'on vient d'écouter. 2018. Voilà, 2018 à Tokyo. Et donc, durant la période, juste avant le Covid, j'ai présenté mon approche thérapeutique à Ellucine en Belgique. Et donc, durant le Covid, on l'a présenté grâce à la participation du ministère de la Santé dans sa section de formation à tous les départements en Algérie en Zoom conférence. Donc, l'approche thérapeutique intégrative, c'était dans la prise en charge des maladies chroniques, mais également dans la prise en charge du Covid. Et donc, à rappeler que le 5 novembre 2020 et le 6 avril 2023, j'ai présenté cette approche à l'Institut national d'études stratégiques globales en présence de toutes les institutions, de tous les organismes et de tous les ministères. Et enfin, pour clôturer, le 1er juin, à Sao Paulo, au Brésil, je l'ai présenté devant plus d'un millier de participants. Mon approche thérapeutique qui a été, quelque part, validée et j'ai été invité à la partager à travers le monde et j'ai été nommé, sélectionné, désigné et nommé président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire dont le siège est à Toronto, au Canada, en remplacement au professeur Atsuya Naguichawa. Et de cela, j'ai pu être le 1er Algérien président d'une société savante internationale depuis l'indépendance et j'espère que je ne serai pas le dernier et qu'il y aura d'autres Algériens président d'autres sociétés savantes avec cette ouverture du monde scientifique aux compétences algériennes. Merci. Félicitations, Dr. Lies Bréli. Désormais, vous êtes un patrimoine universel. Félicitations pour ce poste, donc, à la tête de l'International Society of Orthomolecular Medicine. Exactement. J'espère que vous ferez un aussi long feu que votre prédécesseur qui était président depuis 2012, Dr. Bréli. Oui, donc, comme c'est à peu près également dans notre approche, c'est que le changement d'époque se fait sur 11 ans. Le changement de génération se fait sur 33 ans. Donc, la présidence de l'ISOM se déroule sur 11 années et déjà, j'ai pu accomplir deux missions, celle d'introduire la Norvège comme nouveau membre de l'ISOM puisque j'avais un contact avec le président du Conseil international de nutrition et de médecine environnementale qui est norvégien et comme il a organisé une alliance des sociétés savantes norvégiennes, donc on a intégré la Norvège et également Shanghai avec Dr. Richard Chung qui est à Shanghai et avec qui on a beaucoup oeuvré durant la période du Covid pour introduire également la Chine. Donc, voilà, les choses avancent sereinement. Alors, Dr. Lies Bréli, il est clair que votre CV est immense, très long. Vous faites énormément de choses sur l'international. Aujourd'hui, en Algérie, on ne vous connaît pas beaucoup. Pourquoi ? Ben, possible que... Ben, d'abord, je n'ai pas de... C'est un choix, Dr. Lies Bréli ? C'est un choix parce que parfois, le silence est une parole, le retrait est une présence, mais je suis sur le terrain, en Algérie, donc installé à Aracelma, j'ai mon cabinet médical et j'organise des formations pour les médecins et pour les gens du secteur de la santé, tout confondu, biologistes, psychologues, dentistes, ascétifs. Par exemple, cette année, je l'ai fait du 2 janvier au 6 janvier et j'en ferai une autre bientôt, du 26 juillet au 30 juillet. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour suivre mes activités, il y a une page Facebook, les amis du Dr. Ilyas Barli, qui est gérée par Dr. Mahashaib, présidente du Collège des Médecins Généralistes de Bosch-Barrilich. Donc, il y a nos activités et j'invite ceux qui sont intéressés à être présents durant ces 5 journées. Donc, il y a une journée sur le neuro-existentiel et le transgénérationnel, une journée sur le neuro-émotionnel, une journée sur la thérapie nutritionnelle, une journée sur la thérapie orthomoléculaire et enfin, la dernière journée sur la posture du thérapeute et les secrets de la consultation intégrative impactante. Très bien, merci à vous Dr. Ilyas Barli pour cette présentation. Bien sûr qu'on reviendra sur les différents chapitres de votre vie en tant que scientifique et chercheur, bien sûr. On va passer en examen tout ce que vous avez dit et on décortiquera tout, mais on insistera beaucoup sur cette crise sanitaire du SARS-CoV-2. Pour l'heure d'été, votre magazine hebdomadaire du week-end et aujourd'hui, pour notre deuxième week-end, nous avons commencé cette saison, saison de réflexion, de partage et de transmission le 23 juin dernier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dr. Ilyas Barli qui est immensément connu surtout à l'international et surtout depuis votre thérapeutique concernant la COVID-19 à base de vitaminothérapie. Dr. Ilyas Barli, qu'est-ce que cette phase de notre vie, de la phase de l'humanité a-t-elle pu nous apporter, nous apprendre ? Oui, déjà cette période du COVID a été quelque part, quel que soit l'événement, une expérience positive parce que l'être humain, en lui-même, a vu que l'important, ce n'est pas le microbe, mais c'est le terrain. Et quelque part, on ne peut pas donner, par exemple, une thérapie à tout un chacun, mais en boostant l'immunité, on donne l'occasion au corps lui-même d'agir dans la défense immunitaire et dans la dynamique de la bonne santé. Donc, j'ai eu l'occasion de présenter mon approche thérapeutique dans la prise en charge du COVID. C'était une Zoom réunion avec tout le staff que j'ai rencontré en Inde, à Jaipur. Donc, c'était organisé par l'Inde. Et donc, j'ai présenté mon approche et qui a été validée le 29 mai, donc 2020. Et je l'ai proposée à toutes les instances nationales, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit la santé militaire, toutes les institutions, organismes, étatiques. Et d'ailleurs, le ministère de la Santé m'a permis, par Zoom conférence, de présenter à travers toute l'Algérie cette approche et également, de la présenter également à l'Institut national d'études stratégiques globales. Et cette approche, elle est simple. Elle permet d'aller dans une dynamique de la sérénité. Donc, parce qu'il faut savoir que dans la vie, il y a cinq axes. Il y a les rêves, les projets, il y a les peurs, les doutes et les craintes. Il faut choisir son focus. Et donc, si on ne continue pas notre vie quotidienne telle qu'elle doit être, on sera victime de la crainte, de la peur ou du doute. Mais si on est dans une dynamique de projection, il en sera ainsi. Mais également, pour éviter de tomber malade, il y a des règles simples. Par exemple, un taux de vitamine D entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre est le garant d'une bonne santé, par exemple. Bon, il n'y a pas que, moi je suis contre la terminologie, par exemple, de molécules miracle. Non, mais je vous donne juste un exemple. Mais surtout le taux, le taux dans le corps, il doit, la personne doit, au moins une fois par an, par exemple, faire un taux de vitamine D. Pourquoi ? Parce qu'il peut paraître en bonne santé, mais lui-même est fragile, qu'il soit, par exemple, en borderline ou en burn-out. Donc, il y a une fragilité émotionnelle, mais une fragilité immunologique. Donc, par exemple, un simple taux de vitamine D correct entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre, ça permet de protéger, par exemple. Mais il faut savoir que la vitamine D ne peut pas agir seule sur le corps. On a besoin de tous les ionophores qui permettent d'introduire à l'intérieur de la cellule la forme active de la vitamine D. Donc, finalement, ce n'est pas une question de molécules, mais une question globale. Et il faut savoir que tous les patients qui ont été hospitalisés en réanimation avaient un taux de vitamine D inférieur à 10 nanogrammes par millilitre. Donc, on peut voir comme ça que des valeurs biologiques peuvent impacter la santé. Mais, il n'y a pas que ça. Il y a la dimension émotionnelle aussi, Dr. Barli, qui est très importante. Et elle est plus qu'importante parce qu'on peut constater qu'une personne qui a une charge émotionnelle élevée, par exemple, par l'information en mode mainstream, c'est-à-dire, bon, on a le droit d'avoir l'information, de suivre le cours des événements, mais ne pas être figé 24 heures sur 24 sur, comme ça, des informations en direct parce que la personne, elle est tétanisée et quelque part, le côté adrénaline du corps, il est fait pour être instantané, pour un événement, pour un évitement, mais pas en continu. Donc, finalement, cette dynamique qu'on a partagée de la sérénité, de la responsabilité, parce que sérénité avec responsabilité, a permis que l'Algérie soit un des pays qui a le mieux géré au monde cette période du Covid. Avec moins de décès. Voilà, moins de décès et meilleure gestion par rapport à l'activité sociale, par rapport à l'activité industrielle. Et ça, avec le témoignage de mes pères. Je ne le dis pas parce que je suis algérien. Bon, on est toujours algérien, fervent, mais ceci a été le partage avec les Canadiens qu'on a rencontrés, avec les Américains, avec les Japonais, les Européens. Donc, l'Algérie a pu gérer, comme on dirait, dans ce qu'on appelle le juste milieu. C'est-à-dire responsabilité, mais également aisance et, comment dirais-je, confiance à l'égard du citoyen. C'est dû à quoi cette maîtrise et cette gestion de l'Esprit ? Oui, je pense que l'Algérie en elle-même est un pays qui a ce qu'on appelle cette indépendance de décision. Ce qu'on appelle Syed Assehia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire toutes les voies thérapeutiques sont les bienvenues en Algérie. Donc, il n'y a pas un monopole d'un axe. Donc, c'est ça l'avantage de l'Algérie et d'ailleurs, au Japon, en 2018, elle a été considérée comme le pays le plus ouvert à la santé intégrative. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exclusion. Il y a, bien entendu, la médecine allopathique. Il y a les autres approches, que ce soit, par exemple, nutritionnelle, orto-moléculaire, qui est micronutritionnel, finalement. Il y a le volet, par exemple, le rôle des psychologues, le rôle des neuroscientifiques, des psychanalystes, des sociologues, des anthropologues. Et ça nous permet d'avoir une réponse par rapport à la quête du citoyen et aux besoins locaux. Alors, docteur Lies Berly, je rappelle que vous êtes depuis le 23 juin 2023 président de la Société internationale de médecine orto-moléculaire, mais vous êtes aussi président de la Sanmo, Société algérienne de nutrition et de médecine orto-moléculaire. Alors, restons un tantinet sur cette crise de Covid-19, du SARS-CoV-2, du NCOV-19, du coronavirus. Alors, insistant sur la dimension humaine de la crise, à l'instant, Psartek, à l'instant, vous parliez de l'aspect médical et sanitaire, mais qu'en est-il de l'aspect humain ? Nous a-t-elle permis de devenir meilleurs ? Personnellement, je dis oui. Et je dis que l'expérience d'échange durant cette période, parce que, quelque part, c'est la première fois où, au niveau de l'humanité, l'être humain est face à lui-même. Et les quêtes transgénérationnelles et les quêtes existentielles et les quêtes émotionnelles n'ont jamais été posées à ce niveau-là dans l'histoire même de l'humanité tout entière. Parce qu'un confinement, bon, les gens vont le voir du côté négatif, mais là, je parle sur le plan des neurosciences appliquées, où, la première fois, le monde était un village. Et donc, quelque part, l'être humain, il s'est retrouvé, d'ailleurs, il y a une terminologie que j'aime utiliser, qui n'est pas la mienne, qui est d'un spécialiste de l'environnement algérien. Donc, il m'avait dit, il y a Dar, il y a Douar et il y a Denia. Donc, quelque part, le confinement, donc, tout le monde était chez lui, même le confinement dépendait d'un département à un autre par rapport à des statistiques et quelque part, la vie se trouvait quelque part modifiée ou modulée. Donc, c'est ce qu'on appelle les 3D. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce aux technologies, donc, par exemple, Zoom, tous les réseaux sociaux, surtout, par exemple, les conférences par Zoom, elles ont fait changer même la notion, par exemple, d'organiser un séminaire, même la notion d'organiser un congrès. Ça n'existe plus le présentiel maintenant. Par exemple, quand on demande à un prof étranger, on ne peut pas lui demander comme avant le COVID de venir pour faire une conférence de 40 minutes. C'est ridicule. Maintenant, si quelqu'un vient, c'est pour 5 jours, par exemple, pour toute une formation globale. Donc, la dynamique et le partage de l'information est devenu au quart de tour quelque part et la personne, les personnes se sont dévoilées et le meilleur est apparu et le moins bon. Mais il faut savoir que dans chaque être humain, il y a les trois parts de la personnalité. Donc, il y a ce qu'il est, ce qu'il aimerait être et ce qu'il désire éviter. Mais finalement, ce qu'il désire éviter, c'est ce qui remonte en général en premier parce que le subconscient a un de ses rôles de vous faire goûter ce que vous désirez éviter. Et donc, quelque part, les gens ont appris à moduler leurs pensées et même la pensée subconsciente. Et je trouve que c'est une chance pour l'humanité d'être consciencieux et de prendre conscience qu'on est l'acteur de sa propre vie. Docteur Lies Berly, vous parliez à l'instant de notre ami écologiste Kerim Tidjani. Voilà, tout à fait. Merci de m'avoir rappelé. Je lui passe le bonjour. Oui, c'est un ami à Radio Algétien 3 qui est passé plusieurs fois dans Chemin de Sens. C'est le créateur du premier site web sur l'écologie, Nouara. Pour la petite anecdote, j'ai assisté à sa conférence la veuille de mon départ au Brésil et je lui ai transmis que cette notion de 3D, je vais la reprendre. Notre valeur sûre de l'Algérie. Alors, Docteur Lies Berly, c'était important durant cette phase de Covid-19 de se reconnecter à soi, de se recentrer sur soi pour puiser les ressources ? Tout à fait et pour sortir meilleur parce que dans la vie, le point d'inflexion, parce qu'à un moment, il faut que ça change mais on ne sait jamais comment ça va changer et en général, il y a la citation que tout le monde connaît, Walaya Tessi'ul Amr Illa Ida Daq. Donc, quelque part, quand il y a une crise, l'Himma, donc... L'Azma Talidou L'Himma. Voilà. L'Azma Talidou L'Himma. Donc, quelque part, la société civile en elle-même montre son excellence après l'épreuve. Mais ce que je voudrais rappeler aux citoyens londins, c'est qu'un acquis n'est que pour 11 années. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre pour mener ce qu'a acquis la population. C'est pour ça qu'il faut le transmettre à la génération montante qui n'a pas assisté, par exemple, que ce soit la décennie, que ce soit la période du Covid, les valeurs qui ont émergé pour les garder. Parce qu'il faut savoir que les bonnes valeurs peuvent se perdre en 11 années. et on peut changer la société toute entière en 11 années avec des nouvelles valeurs. Et personnellement, aujourd'hui, on... Parce que nous évoluons, docteur Lies Berly, au fil de l'actualité, au fil de ce que nous vivons. Mais il y a cette attraction qui est très importante. Il est même dit que lorsqu'on veut quelque chose, tout l'univers qui inspire à nous réaliser notre rêve. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. À l'instant où un papillon bouge ses ailes quelque part ici, on peut avoir une tornade en plein Texas. Et il faut savoir qu'il existe un égrégore collectif inconscient. Donc, à un instant où quelqu'un ou un groupe décide un changement mais qui est humanitaire, c'est-à-dire bienveillant, l'égrégore inconscient de la société change dans cette dynamique. C'est pour ça que je dis qu'en neurosciences, on dit que la sémantique c'est la base de tout changement positif. Qu'il soit dans le domaine de la santé, qu'il soit dans le domaine de la paix et qu'il soit dans le domaine de l'émergence d'un pays. Et il faut savoir qu'au-delà de la santé, on doit être en quête vers la paix pour avoir la bonne santé. Parce que quand on est en paix avec soi-même et avec son volet émotionnel, existentiel, transgénérationnel, la société est en paix et les personnes qui constituent cette société sont en paix. Et donc, quelque part, humaniser la médecine, c'est trouver le lien entre la bonne santé et la paix dans son sens large, que ce soit la paix de l'âme, la paix dans le pays. Vous allez nous dire comment arriver à cette prise de conscience ou à cette maturité juste après cette petite pause. Nous serons extrêmement ravis de vous lire sur la page Twitter couleur des Téchins 3 mais aussi de vous entendre et c'est très important d'échanger, de cogiter ensemble au standard par le 021-48-15-15. Couleur d'été sur Radio-Légié Chien 3 et ce matin, nous sommes en compagnie de Dr. Lies Barli, président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire mais aussi président de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire et la nutrition, c'est très très important pour avoir une bonne santé et c'est le credo de Dr. Barli qui veut faire une révolution pour la bonne santé. Alors juste avant cette petite pause musicale Dr. Barli, vous parliez de cette corrélation entre la dimension émotionnelle et la santé de la personne. Comment arriver à cette maturité ? Pour arriver à cette maturité, je vais vous donner deux voix et une citation. Alors la citation, elle est de Dr. Hugh Riordan aux Etats-Unis d'Amérique. à l'instant où on sait, on sait et ce n'est plus jamais comme avant. Donc ça nous montre qu'un des chemins que je vais vous décrire, c'est l'éveil et la prise de conscience. Donc quelque part, pour opérer un changement en soi-même, il y a deux voix. La première voix, c'est, bon, elle a besoin de neuf étapes. Un, initiation. Deux, enseignement. Trois, connaissances. Quatrièmement, prise de conscience. Cinquièmement, éveil. Et après l'éveil, il y a la libération. Après la libération, il y a le changement. Après le changement, il y a la transformation. Et après la transformation, on peut arriver à la transmutation. Alors c'est quoi la transmutation ? Ça fait un petit peu point d'interrogation. C'est simple. Transmutation, c'est quelqu'un qui a la capacité à un moment dans sa vie de changer, d'évoluer dans sa personnalité et même évoluer par exemple dans son domaine professionnel ou autre et aller vers une nouvelle voie dans sa vie. La dernière, elle est rapide. On peut tout changer en juste changeant sans regard sur son passé, sans présent. Mais docteur Braly, avant d'arriver à la neuvième phase, à cette phase de transmutation, il y a plusieurs haltes et j'emprunte cette expression à l'émir Abdelkader, insistant sur chaque point, sur chaque phase, sur chaque escale d'initiation et comment vous la voyez dans notre société ? Est-ce que c'est un chemin parcouru par beaucoup d'entre nous ? Oui, quelque part, il faut savoir, il y a une citation, il faut savoir que toute la connaissance de l'humanité est dans chaque être humain. Il suffit d'apprendre à désapprendre pour se souvenir qu'on le sait déjà. Et donc, d'un point de vue de la neuroscience, chaque personne a toute la connaissance. Mais vu les messages contraignants de l'enfance, vu les traumas, par exemple, à l'adolescence, beaucoup de personnes ne croient pas en leur capacité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'Institut national d'études stratégiques globales, le 6 avril 2023, on avait partagé qu'il serait intéressant, moi je demande toujours sur 11 ans, je ne suis pas très exigeant, mais l'objectif sur 11 ans, c'est d'amener à une journée pédagogique dans l'école, dans les CEM et les lycées pour permettre à l'enfant d'avoir des notions neuro-existentiennes, neuro-émotionnelles et transgénérationnelles pour ne pas subir une crise d'adolescence et attendre la crise de la quarantaine pour les résoudre. Donc, le besoin du citoyen, c'est d'avoir des outils, mais c'est le citoyen lui-même qui est l'artisan du changement et nul ne peut apporter la vérité. On partage juste des outils et chacun est en mesure d'apporter en lui-même le changement. Et il y a un deuxième élément, par exemple, faire un recours de cette approche thérapeutique la veille des remises des diplômes de médecine à tous les médecins pour avoir cette dynamique de la vision globale. Certes, la médecine allopathique à sa place, c'est-à-dire la clinique, les conséquences, on traite les symptômes, mais il faut chercher la cause. Et parfois, la cause, c'est un manque de vitamines, d'oligo-éléments, d'acides aminés, de consimes. La cause de la cause qui peut être un empoisonnement en métaux lourds, un empoisonnement aux pesticides, au rayonnement électromagnétique, à la cause de la cause de la cause qui peut être un trauma émotionnel, un deuil non fait, un pardon à l'égard de soi-même non fait. Et la cause de la cause de la cause qui est également le neuro-existentiel. Par exemple, une personne ne fait pas le métier qu'elle aime ou bien ne se sent pas bien dans le métier. Moi, j'ai une astuce que je partage souvent. Je dis, même si vous croyez que vous ne pouvez pas agir dans votre lieu de travail, changez juste la place du porte-manteau et le territoire vous appartiendra. Parce que parfois, c'est subtil, ce n'est pas vraiment existentiel. Et au-delà de ça, c'est de... Le terrain et tout, Dr Barley ? Oui, le terrain, le territoire, il est important. Pour revenir aux travaux de l'épigénétique ? Oui, oui. Parce que pourquoi ? Parce que l'être humain est fait pour avoir un territoire et quelque part protéger ce territoire. Donc, il est existant. Un pètre de sécurité. Mais voilà. Mais en général, ce n'est pas matériel que plutôt subtil. Donc, quelque part, finalement, en changeant le regard, on peut avoir un regard différent sur notre travail, sur notre société, sur nous-mêmes, sur nos finances, notre spiritualité. Pourquoi ? Parce que, quelque part, en étant dans l'aisance et dans l'excellence et non pas dans la performance, la personne, elle est quelque part dans le bonheur. Et d'ailleurs, c'est quoi le bonheur ? Le bonheur, il y a deux types de bonheur. C'est cette émergence de l'instant présent de nous-mêmes, mais c'est également le souvenir du plaisir. Et le plaisir, c'est quoi ? C'est la chose qui vient vers nous. Donc, en appréciant chaque instant, notre vision sur notre réalité change et la société, en elle-même, changera dans cette dynamique. Couleur d'été sur Radio-Légie Chien 3 et ce matin, nous sommes en compagnie de Dr. Lies Barli, président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire, mais aussi président de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Et comme dirait notre ami Stéphane Robin, on est imparfaits, on est tous imparfaits, on a nos failles, mais on est perfectibles. Et c'est le but, justement, à travers ces rencontres et conférences Zoom que vous avez initiées avec ces personnes merveilleuses, Stéphane Robin et Audi Lod. dans ce que vous avez nommé l'expérience du cœur durant cette crise de COVID. qu'est-ce que ces rencontres nous ont-elles appris ? C'était des rencontres internationales via Zoom ? Oui, c'est publié sur YouTube, donc l'expérience du cœur et le... Et le sommet du cœur. Voilà, le sommet du cœur et les conférences du soir. soit S, Stéphane, O, Odile et I, Ilyes. Et c'est un message au soir. Et donc, je passe le bonjour à Stéphane et Odile. On a partagé 34 conférences. 36. Voilà, plus la conférence initiale et finale, donc ça fait 36. Voilà, vous êtes à la page. Et on peut l'être sur YouTube, justement. voilà, tout à fait. Et plus de 100 heures de conférences et donc, quelque part, on a partagé tout le savoir pour permettre aux citoyens l'honda à travers le monde d'avoir les outils que ce soit existentiels, émotionnels, nutritionnels, orthomoléculaires pour prendre en charge sa propre santé. Et quelque part, la dynamique dans la santé n'est pas d'aller vers la guérison parce que quand on est guéri, les raisons qui ont généré la maladie sont toujours là. Donc, on reste fragile quelque part. C'est pour ça que souvent, il y a des récidives et l'objectif important, c'est d'aller vers la bonne santé et quelque part, aller vers la bonne santé, la personne peut aller vers la bonne santé le jour où elle décide de vivre pleinement sa propre vie. Ce jour-là, elle est en bonne santé. Pourquoi ? Parce qu'une personne n'est malade que si elle a vécu une vie qui n'était pas la sienne. Et quelque part, le subconscient... de la contrainte... Voilà, contrainte consciente ou subconsciente. Oui, bien sûr. Donc, quelque part, la maladie s'installe pour apporter les effets bénéfiques de cette maladie, que ce soit sur un plan personnel ou social. Et c'est pour ça que prendre les choses en main permet d'aller vers la bonne santé. Le fil conducteur que le docteur Liesperly de ces rencontres était le cœur. Mieux connaître son cœur. donc le mettre en avant et la question était qu'à l'avenir pour l'humanité si le cœur était la solution. Quels sont ses pouvoirs ? Quels sont les pouvoirs du cœur, justement ? Il faut savoir que dans le cœur, il y a 43 000 cardio-neurones et donc, il y a un cerveau dans le cœur et les gens peuvent l'appeler le sixième sens. C'est ce qu'on appelle également l'intelligence émotionnelle. C'est de pouvoir avoir la bonne action au bon moment, au bon endroit et avec la bonne personne. Et le cœur peut nous dire en moins de trois secondes si c'est oui ou non. Et donc, au-delà de la troisième seconde à la quatrième seconde, c'est la raison qui prend place. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que notre raison n'est pas notre raison. Elle est la raison de ceux qui ont forgé cette raison. Et donc, elle peut être des messages contraignants d'enfance, des messages contraignants sociétals. Des formes de transgénérationnelles à la fois. Voilà, transgénérationnelles, parfois sociétales, parfois familiales. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir aller au-delà et permettre à la société et à l'histoire de s'écrire à nouveau à un moment de l'histoire de l'humanité. On ne subit que ce qu'on craint et on n'obtient que ce dont on y croit. Fermement. Alors, docteur Liesperly, vous êtes aujourd'hui en train d'essayer d'introduire de nouvelles sciences au service du cœur et de la santé, de nouvelles thérapies. un petit mot là-dessus, s'il vous plaît, docteur Lies. C'est cette dynamique de l'approche thérapeutique personnalisée, intégrative, donc qui ne rejette pas les autres thérapies, qu'elles soient allopathiques ou autres, donc intégrative, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée. Dans la prise en charge thérapeutique thérapeutique du patient et dans la prévention vers la bonne santé. Et la nouvelle notion, c'est que la prévention vers la bonne santé ne concerne pas uniquement les personnes en bonne santé pour rester. Elle concerne également les personnes malades pour aller au-delà de la guérison vers la bonne santé en prenant la bretelle vers sa propre vie et en prenant une décision instantanée, inébranlable et irrévocable d'aller vers une nouvelle vie. Et quelque part, cette dynamique humaine, cette dynamique de la paix doit être intégrée au volet médical et au volet de la santé. Et donc, quelque part, lier le médical, la santé à l'environnement, à la paix en elle-même et à l'humanisation, c'est-à-dire à ce que ça soit humain et dans ce cadre de l'humain, il y a d'autres éléments, par exemple, que ce soit le cœur professionnel, il soit en harmonie, le cœur sociétal, le cœur personnel, intrapersonnel, extra-personnel, le cœur financier et le cœur spirituel. Donc, être en harmonie avec soi-même pour être en bonne santé. Comment tout synchroniser ? Quelque part, c'est d'être dans le souvenir du futur pour impacter qualitativement son présent au-delà du souvenir du passé parce que si on a une pensée redondante par rapport à ce qu'on a subi, on n'est que dans cette dynamique mais si on est dans une dynamique de projet ou de rêve, tout se concrétisera. Donc, docteur Liesberli, tout ne tiendrait-il qu'à nous, qu'à nos pensées positives ? Oui, il y a le côté négatif et il y a le côté positif. Qui a son apport aussi ? Oui, il faut accueillir. Vous disiez, docteur Liesberli, excusez-moi de vous interrompre, je me rappelle bien, ce mercredi 13 mai 2020, c'était lors de la deuxième heure après le passage de Khaled Ben-Tounis, vous disiez que cette peur est bienfaisante. Oui, oui, et il faut l'accueillir. Non, parce qu'elle nous enseigne notre, ce qu'on appelle le septième sens, c'est le pouvoir de l'introspection. Et c'est le pouvoir de reconnaître sa vulnérabilité. À l'instant où on définit et on reconnaît notre vulnérabilité, on a la prise de main sur notre force. Parce que si on l'accueille, parce que quelque part, une peur, c'est par rapport à un souvenir. Si quelqu'un a peur d'un char ou bien d'une expérience ou de l'avion, c'est que, par exemple, en général, quand je pose la question à une personne qui a des attaques d'angoisse dans l'avion, je disais, avant ces attaques, le dernier vol, vous l'avez fait avec qui ? La personne s'appelle, ah, c'était avec ma mère et c'était le dernier vol et après, elle est décédée. Donc, finalement, comme elle n'a pas fait le deuil, elle fait ses attaques, par exemple, dans l'avion. Et donc, en accueillant cette peur, en l'adoptant quelque part et en l'apprivoisant, comme on apprivoise un chat dont on a peur. À l'instant, par exemple, que quelqu'un a peur du chat, à l'instant où il invite le chat à venir vers lui, le chat va vers une autre personne. Parce que, quelque part, le chat, à ce moment-là, considère qu'il a fait cette mission d'enlever cette peur. Donc, il y a les avantages d'avoir peur, il y a les inconvénients d'avoir peur, mais il y a les avantages de ne pas avoir peur et les inconvénients de ne pas avoir peur. Donc, en faisant les... Parce qu'en général, dans l'indifférence cartésienne, on voit les deux pages. Mais il y a les quatre côtés et c'est ça qui permet d'avoir le détachement pragmatique. Parler de soi-même à la troisième personne du Saint-Guy. Juste un dernier point avant de lâcher l'entrée, Dr. Lies Berlis, vous parlez du pouvoir de l'introspection qui nous mènera fatalement vers le changement. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'il faudra être coaché, Dr. Berlis ? Ce qui est intéressant, pourquoi je fais les formations ? Parce que le coach lui-même doit être coaché et un accompagnateur doit être accompagné. Donc, un accompagnateur qui ne s'est pas libéré peut lui-même transmettre ses peurs ou être une éponge des peurs de son vis-à-vis. Donc, quelque part, savoir le faire et savoir se libérer et avoir les outils. Et nous, l'avantage, c'est qu'on partage ces outils pour permettre à chacun d'être responsable de sa santé et à la personne elle-même de décider si c'est le bon moment ou pas. Parce que nul thérapeute n'est bon thérapeute. il n'y a que le bon patient qui a décidé et qui a accepté d'être accompagné. Alors qu'avant, on croyait qu'il y avait un bon médecin ou pas un bon médecin. Mais non, ça, ça n'existe pas. C'est le patient qui est dans un cheminement vers la bonne santé. Et donc, on doit changer cette vision et donc, finalement, le patient, c'est l'acteur principal vers la bonne santé. Je vous remercie, Dr. Lies Berlis. Bien sûr, notre émission continue jusqu'à midi. Merci de rester donc avec nous et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la page Twitter couleur d'été chaîne 3 ou bien à composer le 021 48 15 15. Nous serons très contents de savoir donc quels sont vos soucis actuellement et de partager, de réfléchir ensemble. Et puis, on continuera ensemble notre petit bout de chemin. Merci. Deuxième partie et fin de couleur d'été. Mourahmabikum et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour ces moments de pur bonheur à travers lesquels Dr. Lies Berlis nous prend la main vers le changement, vers le meilleur et la bonne santé. Et durant donc la première heure, nous sommes revenus sur tout le processus et les jalons vers lesquels donc nous tendons vers cette prise de conscience. Dr. Lies Berlis parlait de neuf stations. Donc, un cheminement qu'il faudra pouvoir entretenir allant vers le bonheur. Un travail dur même si je dis travail mais c'est un travail qui doit se faire dans la joie car tout changement est une sorte d'accouchement mais bénéfique. Eh bien, bonjour à vous tous et n'hésitez pas à nous appeler au 021 48 15 15 pour poser vos questions pour discuter directement avec Dr. Lies Berlis et puis faites un tour aussi du côté des réseaux sociaux. Alors, Dr. Lies Berlis durant la première heure, nous avons très peu parlé de la nutrition qui est à elle seule un volet très important, une discipline reconnue aujourd'hui. Quel est son apport dans la bonne santé ? Ben, sa part est entière et le génie d'une bonne nutrition c'est de revenir aux éléments authentiques. Par exemple, revenir à une alimentation de saison, légumes et fruits de saison. A également du terroir, c'est-à-dire loco-régional parce qu'il faut savoir que les besoins nutritionnels du corps compensent la pauvreté du sol. Donc, par exemple, s'il y a un fruit et un légume, par exemple, dans le sud algérien, c'est qu'il répond à des besoins pour les gens qui habitent cette région et vice-versa. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de revenir à une culture nutritionnelle authentique. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire de saison, loco-régional, c'est-à-dire régional, c'est-à-dire du terroir et, bien entendu, bio. Donc, il faut se rapprocher du marchand de légumes et de fruits et apprendre à discuter avec lui parce que c'est lui qui peut vous informer de la traçabilité et vous donner tel légume vient de quelle région, est-ce qu'il a été cultivé d'une manière naturelle ou bien sous serre et donc, si vous montrez votre intérêt, le marchand lui-même vous offre le meilleur et quelque part, parce que si la quête est uniquement le prix, c'est normal que la prévalence sera pour un certain type de légumes et de fruits. Mais s'il y a une demande de la qualité authentique, ces produits du terroir vont être produits en plus importante quantité et même leur prix va chuter. Donc, il ne faut pas être dans le préjugé que c'est cher, que ce n'est pas disponible. Non, il faut une prise de conscience du citoyen et de demander et d'être en relation. Moi, j'aime cette relation directe avec le boucher, avec le marchand de légumes, discuter la qualité du produit, d'où elle vient et de là va germer cet égrégore inconscient collectif d'apporter le meilleur et donc, finalement, la responsabilité incombe aux citoyens dans cette dynamique de prise de conscience parce que, quelque part, l'agriculteur ou bien même l'industrie, elle est à l'écoute du citoyen. Donc, s'il demande un produit de qualité, il aura ce produit de qualité parce qu'on ne peut pas demander de la titelle ou des autorités ou bien même du producteur de ramener un truc qui ne va pas se vendre. Donc, il y a une notion d'abord de culture, de prise de conscience et pour arriver à ça. Rappelez-vous de votre idée, il faut donc toujours insister sur cette prise de conscience, sur cette connaissance qu'on a et puis les droits des consommateurs. Il faut aller vers la maîtrise de ces droits en tant que consommateur. Oui, mais moi, j'énonce le droit. Pas comme une question qui est restrictive ou bien c'est-à-dire que moi, je l'incombre aux citoyens. Donc, cette quête du produit de qualité ne doit pas être uniquement comme ça a toujours été le cas, la responsabilité de la tutelle ou de l'État. Non, elle doit être celle de la demande du citoyen qui va créer cette dynamique. Et d'ailleurs, ce que je voulais énoncer, c'est que le changement du regard à l'égard du vis-à-vis, par exemple, du marché, du marchand de légumes, de l'agriculteur, quand on change de vision et on n'est pas dans une dynamique, par exemple, de parler uniquement des prix, il devient un allié du consommateur et ceci ne peut pas se faire dans une dynamique, c'est-à-dire de restrictions, mais une dynamique de compliance entre le producteur. Et donc, c'est une question de conscience. Et là, je voulais rappeler un petit truc, c'est que le changement n'est pas obligatoirement en neuf étapes. avoir l'initiation, l'enseignement, la connaissance, la conscience, l'éveil, libération, changement, transformation, transmutation. Il peut se faire également plus simplement. Juste changer son regard. Et donc, sur le plan libération émotionnelle, en changeant notre regard sur notre vie, si on s'est plein durant onze ans, on commence à se rappeler ces onze années et on voit le bon côté. Et ça devient une transmutation. La personne a changé de personnalité. pour le côté nutritionnel, juste en changeant notre vision sur l'agriculteur, sur le partenaire, sur le marchand de légumes, par exemple, ou bien le boucher, ou bien... Et on fait d'elle une personne. C'est une entité quelque part sociale parce qu'on est lié à des partenaires sociaux, que ce soit le coiffeur, que ce soit le marchand de légumes, que ce soit le boulanger ou le boucher. Donc, il doit y avoir une relation personnalisée. Et le jour où il y aura des relations personnalisées, le feedback se fera également à grande échelle. Et finalement, tout le monde a besoin du regard. Et d'ailleurs, je dis que le regard de politesse est un regard dans les yeux de trois secondes. Le regard qui permet le changement ou même de créer un couple, donc le coup de foudre, c'est un regard de 21 secondes. Donc, s'il s'opère, par exemple, dans un couple, il y a un couple. S'il s'opère entre un patient et son thérapeute, du thérapeute vers le patient. Il peut y avoir cette alliance vers la bonne santé. Et également, dans le domaine professionnel, quand on se regarde, quand on s'écoute, peut germer la sagesse et les bonnes décisions. Le regard, donc finalement, c'est tout. On n'est pas obligé de changer de milieu, sauf changer le regard. Tout à fait. Justement, en parlant du coup de foudre, donc il faudra qu'il y ait 21 secondes. 21 secondes, sans parler. Très bien. Voilà, dans le silence et après, poser la bonne question. Je profite, docteur Barli, pour souhaiter un merveilleux anniversaire à madame Lamia Barli. Beaucoup d'amour et de santé, inshallah, pour elle et dans le couple. Inshallah, la quba, le bonos de perles. Merci. Alors, docteur Lies Barli, vous disiez que le rôle de la nutrition est très important dans l'édification d'un corps sain et nous avons fait les frais du tout chimique, de l'échec du tout chimique après ce chapitre ou cet épisode de Covid-19 et vous l'avez assez souvent martelé que c'est très important d'avoir un système immunitaire qui réagit vite et cela avec une bonne supplémentation en matière de vitamines. La vitaminothérapie, on a l'impression qu'on l'a découverte juste après cette phase de Covid-19. C'est devenu très important de prendre beaucoup de vitamines ? La prise des vitamines, des oligo-éléments, des acides aminés, des coenzymes. Donc, c'est ça l'orthomoléculaire. Orthom veut dire correct, juste, droit. Donc, c'est corriger les déficits liés au manque ou liés aux empoisonnements et donc permettre... Parce que comme dirait Hippocrate, c'est la dose qui fait le poison ou le remède. Voilà, tout à fait. Et donc, cette médecine orthomoléculaire existe depuis 55 ans, depuis 1968, officiellement, sémantiquement, mais bien avant. Pas très introduite en Algérie, docteur Borlundi ? Si, si je considère que l'Algérie par rapport aux autres pays du monde, dans toutes les pharmacies, il y a la rubrique, c'est-à-dire il y a les étagères orthomoléculaires, il y a une disponibilité, il y a également une accessibilité et il y a surtout, moi j'aimerais rendre hommage à l'industrie pharmaceutique en Algérie, d'avoir des produits de qualité supérieure internationale. Je vous donne un exemple pour la vitamine D D3, elle est produite à partir, c'est une huile qui est produite à partir de l'anoline qui vient de la laine de mouton. Et donc, avec cette période de l'Aïd, j'espère que toutes les usines de vitamine D auront leur stock de peaux de mouton frais pour faire cette bonne vitamine D3 qui n'existe pas dans tous les pays du monde, il faut le savoir, et le mode de préparation de cette vitamine D3 est le même depuis l'antiquité, depuis même l'époque des pharaons et bien avant. Donc, on a des produits de qualité qui permettent d'avoir ces outils pour permettre une supplémentation. Et moi, je rappelle que la supplémentation doit être à dose thérapeutique, personnalisée, efficace. donc, il n'y a pas de protocole préalable. Bon, c'est vrai qu'à l'époque du COVID, on a donné des protocoles d'urgence pour les cas avec complications, mais dans la dynamique de prévention, il est important d'évaluer les demandes biologiques et ceci doit être pris en charge selon les besoins du corps. Et donc, toute supplémentation doit être adaptée aux besoins de la personne, au rythme de vie de la personne parce qu'il faut savoir que, par exemple, beaucoup de personnes sont en burn-out ou en borderline par rapport au mode de vie. La différence entre burn-out et borderline? Burn-out, c'est la personne qui est en phase de passer à l'acte. Donc, il y a un risque que ce soit d'une attaque cardiaque, d'un suicide, d'un comportement antisocial, par exemple, une agressivité ou pas, mais le borderline, c'est la personne qui est à la limite de ses capacités. Donc, il n'est pas encore passé au burn-out et c'est pour ça qu'on a des personnes c'est-à-dire qui passent à des actes ou bien carrément à un problème de santé aiguë grave. Pourquoi? Parce que son pouvoir d'introspection, son septième sens n'a pas été respecté. Et donc, la personne doit connaître ses limites, mais elle doit connaître également ses capacités à aller de l'avant et à agir d'une manière efficace. Donc, que ce soit savoir qu'on est fatigué ou qu'on a besoin de récupération ou qu'on ne peut pas assumer une responsabilité, c'est du septième sens. Également, celui de dire qu'on peut le faire et qu'on doit le faire, c'est également du septième sens. C'est-à-dire ne pas laisser les messages contraignants générer une limitation de l'action, mais également ne pas laisser le surmenage agir à l'encontre de nos capacités. Donc, savoir être en équilibre, c'est important. Alors, docteur Liesparli, nous collons à l'actualité, nous venons juste de sortir des trois jours de Eid l'Adha et la viande est très présente dans nos assiettes. Quels sont les conseils que vous pourriez nous donner à ce sujet ? Il faut savoir que la qualité de la viande algérienne est également une des meilleures au monde. Pourquoi ? Parce que, surtout sur les hauts plateaux, il y a le pâturage. Moi, pour donner une touche de l'humour, on dit qu'elle est même presque déjà épicée. On n'a besoin que du sel avant de la consommer. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'herbe des hauts plateaux, il y a les différentes herbes médicinales et tout ce qui va dans le pâturage. Donc, la qualité, elle est excellente. Donc, ce qu'il faut, la problématique n'est pas dans la consommation de la viande. Et moi, je suis contre ceux qui sont contre la consommation de la viande parce que, il ne faut pas basculer dans l'intégrisme nutritionnel parce que ça existe également. L'intégrisme n'est pas spécifique aux religions mais également dans le domaine de la nutrition. Pourquoi ? Parce que, par exemple, ceux qui décrivent l'alimentation, par exemple, bovine ou bien autre, c'est par rapport à des vérités. Par exemple, par rapport à ce qui s'est passé en Angleterre et en Europe, par rapport à la période de la vache folle où dans les abattoirs, les ossements étaient broyés et étaient donnés. Donc, ça a donné des problématiques. Donc, si on dit qu'on ne doit pas le consommer, c'est par rapport à des réalités. Par exemple, la qualité, c'est-à-dire si le bétail n'est pas dans le pâturage. Mais comme chez nous, en général, c'est une fois par an où les gens, quelque part, se gâtent durant ces trois jours. Il ne faut pas froisser ce bonheur cet instant. Mais ce qui est intéressant de donner comme recommandation, elles sont très simples. éviter toute boisson sucrée après avoir mangé de la viande parce que c'est chaud et donc ça risque de donner comme une margarine dans l'intestin. La personne doit boire tout simplement de l'eau chaude, un café chaud sans sucre avec citron, c'est encore mieux, ou bien du thé. Et là, ça permet une excellente digestion, bien marcher, ne pas consommer une grande quantité, c'est-à-dire déguster, apprécier et varier l'alimentation avec des salades ou autre. Donc finalement, le génie, il est réellement dans la simplicité et savoir apprécier l'instant et prendre son temps en mangeant pour pouvoir apprécier cet instant, saliver, bien mastiquer avant d'avaler et être dans la sérénité. Je vous remercie, docteur Liesberli. Eh bien, n'oubliez pas que c'est une émission interactive et donc, n'hésitez pas à nous appeler au 021 48 15 15 ou bien à nous écrire quelque chose sur la page Twitter Couleur d'été chaîne 3. Docteur Liesberli qui est lui aussi unstoppable et bravo à tous ceux qui sont motivés et qui ont décidé d'être better than yesterday et vraiment bravo continuer sur ce chemin de l'excellence. Alors, docteur Liesberli, juste avant cette chanson, nous parlions de la nutrition mais j'aimerais aussi axer sur la médecine préventive, sur les médecines d'aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, vous autant que vos pères, dans vos cabinets, par rapport à la médecine traditionnelle qui a plus tendance à guérir alors que la médecine préventive agit bien avant de devenir malade ou d'être malade. La médecine préventive a deux volets. Elle vient en amont et en aval, c'est-à-dire qu'avant pour maintenir la bonne santé mais également chez les patients malades pour leur permettre d'aller vers la bonne santé parce que finalement l'objectif de la guérison en lui-même c'est un objectif du patient mais également au-delà de la décision de guérison et d'arriver au cheminement vers la guérison. Il y a cette dynamique vers la bonne santé et la personne ne peut aller vers la bonne santé que si elle prend les devants sur les raisons qui ont fait qu'elle devient malade. Et donc quelque part il y a le côté par exemple nutritionnel il y a le côté par exemple parfois empoisonnement environnemental industriel ou autre bon ça on peut faire des détox c'est tout ce qui va avec mais le côté émotionnel et le côté existentiel et même sociétal anthropologique transgénérationnel il est important d'être pris en considération et c'est le patient lui-même qui opère le changement parce que pour être dans une dynamique de bonne santé c'est un choix parce que parfois il ne faut pas oublier que le patient lui-même est en quête d'être malade pour avoir des avantages sociaux liés à sa maladie c'est-à-dire s'il ne peut pas ramener avec sa personnalité par exemple pour avoir les enfants autour d'elle une grand-maman peut tomber malade pour réunir la grande famille autour d'elle alors que c'est du vécu docteur Baraglia voilà et vice-versa par exemple quelqu'un qui a un problème professionnel ou un problème de couple peut tomber malade il aura son arrêt de travail 21 jours pour un petit peu fuir ses problèmes une sorte de victimisation docteur Baraglia victimisation et une voie échappatoire c'est-à-dire qu'au lieu de trouver les outils les éléments pour faire face à la dynamique présente la personne inconsciemment est en quête de cette situation pour trouver une solution et obtenir ce qu'elle n'a pas pu obtenir par sa personnalité l'obtenir par la maladie ce qu'on appelle les effets collatéraux bénéfiques sociaux familiaux professionnels liés à la maladie comment agir dans ce pareil cas docteur Baraglia tout simplement prendre conscience qu'on peut obtenir ces choses en les demandant alors et c'est tellement simple mais quelles sont les clés pour l'entourage immédiat docteur Baraglia oui oui ne pas quelque part c'est à dire quelque part ne pas entraîner le patient lui-même dans sa dynamique quelque part lui transmettre des messages subliminaux que s'il a besoin de nos présences on est présent par exemple le week-end on est présent comme on peut ne pas être présent mais que la quête de la maladie n'est pas une nécessité pour avoir l'entourage familial ça reste toujours très difficile docteur Baraglia à concevoir tout à fait et c'est pour ça que c'est pas évident de l'obtenir seuls ne peuvent l'obtenir que ceux qui ont pris conscience docteur Baraglia vous êtes médecin depuis 1992 et vous avez décidé de vous établir au niveau de Rasulma et Sidi Blabes fuyons la capitale là où vous avez fait votre cursus universitaire là où je suis né oui exactement pourquoi vous avez choisi cette localité tout simplement c'est là où j'ai passé mon service national j'ai apprécié les hauts plateaux et c'est quelque part d'être dans une dynamique d'exode citadin que j'avais remarqué chez les allemands et les autrichiens donc en général inverser la vapeur voilà c'est à dire qu'ouvrir en plein campagne permet d'exercer pleinement dans une dynamique parce que quelque part quand on a le savoir l'art le métier on peut ouvrir nulle part et ils viendront de toutes parts et ça ne veut pas dire que Rasulma c'est nulle part c'est une place sur les hauts plateaux et en général les gens quand ils font le voyage comme ils passent ils traversent des forêts sauvages ça leur permet de faire remonter les souvenirs par exemple de pique-nique d'enfance des sorties et donc d'avoir le souvenir des meilleurs événements d'enfance et non pas de revivre les souvenirs malheureux et donc c'est ça ce qui est intéressant quand un médecin est installé à côté c'est à dire en plein campagne ou quelque part ça permet de quelque part de mettre à l'épreuve le patient est-ce qu'il est prêt à faire ce voyage et donc vous avez des gens qui viennent de partout il n'y a qu'à voir les avis de vos patients tout à fait de toutes les villes et même de la communauté algérienne installée à l'étranger quand ils viennent en vacances souvent ils me contactent et ils me disent est-ce qu'on peut passer et donc en général on leur donne le rendez-vous nécessaire comment se déroulent les consultations dans votre cabinet docteur Lies Barly avec cette façon d'agir différemment médecine préventive personnalisée holistique intégrative combien de temps durent les consultations alors personnellement il faut le savoir que chaque consultation n'est pas préalablement chronométrée et je dis que pour qu'un médecin ne s'épuise pas dans ses consultations même s'il va travailler 14 heures par jour il faut qu'il ressente que le patient qui est en face de lui c'est l'unique patient de la journée et il faut que le patient considère que le thérapeute le médecin qui est en face de lui il n'a eu qu'en patient que lui-même même si la salle d'attente est pleine et le binôme cette entité thérapeute patient est dans cette dynamique parce que moi je suis de ceux qui disent que quand la connexion a eu lieu il peut y avoir ce qu'on appelle tout de suite maintenant on peut résoudre des problèmes existentiels émotionnels et donner des conseils nutritionnels et par exemple cerner le côté biologique et donner la supplémentation en une séance ou deux séances ou trois séances pourquoi ? parce que quand on fait bien les choses une séance peut suffire et d'ailleurs j'utilise cette anecdote que quand on crée le déclic on l'a créé mais ce déclic ne dépend pas du médecin il dépend également du patient est-ce qu'il est prêt à aller mieux et d'ailleurs moi j'ai cette question qui dérange avec mes patients je dis est-ce que ça vous dérange pas de guérir et d'être en bonne santé ils me disent mais docteur pourquoi cette question ? je leur réponds et si inconsciemment vous avez des avantages liés à cette maladie est-ce que vous êtes prêt à vous défaire de ces avantages et de prendre vos responsabilités avec votre personnalité pour résoudre tout ce qui est inhérent au coeur professionnel au coeur sociétal au coeur personnel au coeur financier et au coeur spirituel sans oublier l'entité individuelle l'entité du couple et l'entité familiale et donc là ça intrigue et quand la personne est prête ça donne des miracles et je dis aucune vitamine n'est miraculeuse aucun médecin n'est exceptionnel c'est uniquement quand le patient prend conscience que le miracle est dans le patient qui décide d'aller vers une nouvelle vie et avec bien entendu la bénédiction divine donc la responsabilité de la bonne santé incombe aux citoyens incombe aux patients et à l'instant où il décide de changer son aura sa façon d'être sa façon d'exister ben tout change avec lui et d'ailleurs ça s'appelle la biologie de la croyance the biology of be life qui a été introduite par Bruce Lipton Joe Dispenza et Greg Braden et donc à l'instant où la personne a subi un choc émotionnel une biologie vers la maladie ce qu'on appelle l'effet nocebo peut s'énoncer et le contraire à l'instant où la personne a décidé de vivre pleinement sa propre vie une biologie vers la bonne santé est mise en place et la biologie du corps change il y a même une vidéo très intéressante sur les réseaux sociaux si tu savais ça les pharmacies disparaîtraient ou le rôle très important de notre mental le subconscient aussi docteur Burley oui le subconscient il est important et le conscient mais il faut savoir que les pharmacies existent et existeront toujours pourquoi parce que c'est grâce à eux qu'on a les compléments alimentaires les vitamines les acides aminés les conzymes et les oligo-éléments et également il faut rappeler que la médecine allopathique doit avoir sa place entière parce que nul ne détient la vérité on peut guérir avec la médecine allopathique mais on peut guérir également avec l'orthomoléculaire mais moi je dirais le meilleur c'est quoi c'est que l'orthomoléculaire permet de renforcer l'efficacité allopathique permet de réduire les effets secondaires et c'est une thérapie à part entière donc c'est un pari triple gagnant on ne peut jamais avancer dans un système de santé quand on est dans une dynamique alternative c'est à dire l'un contre l'autre il ne peut y avoir d'évolution stratégique du système de santé donc quel que soit c'est à dire la structure ou le pays que s'il y a alliance concordance de toutes les énergies parce que quelque part nul ne détient toute la vérité chacun apporte sa vérité et donc quelque part c'est au patient de choisir et de prendre ce qui est au niveau de sa croyance personnelle est efficace et si on respecte d'ailleurs on dit accompagnement du patient c'est à dire on le suit et on l'oriente on lui donne des outils mais c'est à lui d'aller vers cette dynamique et d'ailleurs il sera doublement fier en sachant que finalement c'est lui-même qui a pris les devants pour sa bonne santé Docteur Liesberli donc je présume que vous partagez les croyances encore une fois de Docteur Bruce Lipton qui nous dit qu'on peut reprendre le contrôle de nos gènes oui parce que pourquoi parce que finalement relation gène et milieu oui oui d'où l'épigénétique tout à fait parce qu'il faut savoir même s'il y a de l'ADN des gènes qui sont marquées il faut savoir que c'est comme un système accordéon quand vous avez un accordéon entre vos mains vous pouvez présenter des facettes comme ça de cet accordéon et donc finalement quand on invite le gène à ne pas se manifester il ne se manifestera pas donc on peut avoir des personnes porteurs sains d'une maladie dont la maladie ne se manifestera jamais pourquoi parce que la personne a créé une épigénétique qui ne permet pas à cette maladie de se manifester elle existe c'est un héritage qui peut être transgénérationnel et c'est comme le leg en changeant la vision on peut avoir soit un trauma transgénérationnel parce que par rapport à ce qu'on a subi dans l'enfance ou bien ce que la famille a subi et en changeant de regard ça devient un leg transgénérationnel donc s'il y a des gènes qu'on peut même identifier ils peuvent être une manière de booster l'immunité pourquoi parce que quand la peur n'y est pas dans la manifestation de la maladie une nouvelle santé s'installe chez le patient merci de rester avec nous jusqu'à midi couleur d'été continue avec docteur Lies Berly alors n'hésitez pas à nous contacter pour vos questions pour vos remarques et on y reviendra juste après avec la question de notre famille Rabahallah on y reviendra et on y reviendra à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, le déclic c'est le patient qui peut le décider, mais le thérapeute, le médecin peut inviter le patient à prendre conscience qu'il peut le faire. Et donc c'est ça l'intérêt d'être formé à cette approche thérapeutique intégrative, c'est de pouvoir, c'est comme une décision, par exemple, je donne cet exemple, la décision de nationalisation des hydrocarbures. Quelque part, ces trois coups sur la table qu'a fait le président Huaribou Madin, il a créé une dynamique qui a été appliquée par, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'industrie pétrochimique, le premier ministre. Donc dans l'organisme, c'est la même chose. À l'instant où on décide, on doit même mentionner l'heure, le jour, la minute et semer en place une biologie vers la guérison et au-delà de la guérison, vers la bonne santé. Donc finalement, cette décision, d'ailleurs on l'appelle cette décision de guérison, elle a trois conditions. Elle doit être instantanée, irrévocable et inébranlable. Et en général, on peut dire que cette décision prend action quand elle a perduré au-delà de 21 jours. Parce qu'il faut savoir, pour ancrer, on a besoin de 21 jours. Pour détoxifier ou bien pour changer d'habitude, on a besoin de 42 jours. Donc l'ancrage doit être durant trois jours. Donc quelque part, rester conscient de cette décision et opérer le changement dans sa propre vie. On est dans l'antipode de la programmation neurolinguistique. Au contraire, c'est en fait, on permet au vis-à-vis de faire émerger le meilleur qui est en lui. Et moi, souvent, je dis à mes patients, si vous n'êtes pas encore prêt, ne prenez surtout pas la décision de guérir aujourd'hui. Si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Si vous avez des problématiques existentielles et émotionnelles à résoudre, par exemple, je les invite que finalement, on ne pardonne pas à autrui. On se pardonne à nous-mêmes d'avoir laissé des personnes vous faire du mal. Ou bien, par exemple, quand on fait le deuil, c'est quoi un deuil par rapport à un défunt, par rapport à une ville qu'on a quittée ou autre? C'est de récupérer ce qui est de soi en cette entité vers nous-mêmes et de restituer de ce qui est de cette entité en nous vers cette entité. Cette entité est en paix et nous-mêmes, on est en paix. Donc, finalement, apprendre à retrouver ses repères avant de prendre une décision de changement vers la bonne santé s'impose souvent, plus souvent que la décision instantanée. Donc, ce qu'on comprend avec vous, docteur Liesberlik, il ne s'agit pas de décider d'être bien dans sa peau. Il faut y aller de façon entière et complète. Voilà, tout à fait. Et je dirais même, je donne un exemple très simple qui va vous permettre de comprendre. C'est juste, j'insiste beaucoup, changer sa vision sur sa propre vie. Et je vous donne un exemple. Il y a eu un jour sur Forbes, une interview avec quelqu'un qui a réussi. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le titre? Avec un père comme le mien, ça ne pouvait pas être autrement. Et un autre jour, il y a eu un autre interview avec qui? Avec son frère jumeau qui était en prison. Et quand par hasard, les deux interviews sont sorties le même jour, bien qu'ils n'ont pas été faits le même jour, mais l'édition, qu'est-ce que son frère jumeau a répondu? Avec un père comme le mien, ça ne pouvait pas être autrement. Donc finalement, la responsabilité dans le trauma transgénérationnel ou bien dans le familial n'incombe pas à celui qui l'a créé, incombe à celui qui en a pris conscience. Et à l'instant où une personne prend conscience, se libère par le simple éveil par prise de conscience et permet de libérer les prochaines générations de ce trauma familial ou transgénérationnel et libérer même les ailleurs. Donc finalement, tout est une question de conscience. Docteur Liesberli, alors nous avons à peine quelques minutes avant la fête de cette émission. On a souvent entendu dire qu'ouvrir son cœur peut changer notre histoire et l'histoire de l'humanité. Tout à fait. Tout à fait. De quelle façon? Parce qu'on interagit déjà avec nous-mêmes, avec notre entourage, avec notre société, mais avec l'humanité tout entière. Parce que finalement, chacun de nous est un citoyen du monde. Même si on est 8 milliards, chacun interagit avec l'autre parce qu'on est les citoyens de ce village qui s'appelle la planète. Donc finalement, tous interagissent et tous subissent. Donc, il faut savoir qu'en général, on n'est que la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Quand je dis fréquente, je ne parle pas présentiel. Même si on regarde des vidéos des conférenciers, ils peuvent faire partie de la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Donc, je vous donne une petite blague comme ça. Si vous allez en vacances avec bonne humeur, avec 5 personnes dépressives, ces 5 personnes dépressives vont revenir heureux et vous tristes. Donc, quelque part, il faut savoir le mode de fréquentation qu'on a ou bien, sans changer de fréquentation, inviter le vis-à-vis à faire apparaître le meilleur à votre égard. Donc, quelque part, la responsabilité est en nous-mêmes et ça permet le changement. Avant de continuer avec mes questions, je vous pose la question de notre ami Jamel Igbrau sur la page Couleurs des Téchins 3. Quels sont les méfaits des boissons ? Est-ce qu'il y a des risques à prendre des boissons fraîches, Dr Barli ? En général, il est recommandé de prendre, avant de dormir au réveil et avant chaque repas, de l'eau chaude-tiède. C'est très important, ça permet de décaper l'intestin. Je rappelle que, théoriquement, on doit revenir à l'eau de source, à l'eau en bouteille et éviter, quelque part, de nuire à l'environnement par les bouteilles en plastique. Heureusement que maintenant, il y a le recueil, c'est-à-dire le nettoyage et la récupération et la transformation du plastique. Mais j'invite le citoyen à revenir à la bouteille en verre pour permettre au prix de baisser en achetant en verre et de permettre de revenir à l'industrie d'antan. Les bouteilles en verre, c'est important. Pourquoi ? Parce que le plastique et la chaleur peuvent interagir. On parle aussi, docteur Liesberli, de transvaser l'eau qu'on a ramenée dans des bouteilles en plastique en PET, de les transvaser dans des fûres en terre cuite. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est le meilleur, mieux que le verre. Alors, Hanan Dalgier vous dit comment entretenir son microbiote, mais rapidement, docteur Liesberli ? Voilà. Bon, le microbiote, c'est simple. Par exemple, le babeur, le ben, il est excellent, contrairement au lait de vache. Par exemple, le lactosérum est excellent, le camembert, le roquefort et tous les produits lactofermentés, légumes lactofermentés, mais également la viande séchée, salée, peut être bénéfique pour le microbiote. Amara Anduskikda vous dit comment s'aimer sans laisser son égo déborder ? Tout à fait. Également, aimer son prochain, d'accord ? Ne pas oublier que les trois antipodes de la personnalité existent dans chacun. Donc, il y a la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle aimerait être et ce qu'elle redoute. Et finalement, à chaque moment de la journée, on peut basculer d'un côté vers l'autre, mais l'essentiel, c'est de reconnaître sa vulnérabilité et pouvoir évoluer vers ce qu'on aimerait être, tout en acceptant ce qu'on n'aime pas, ce qui est en nous, parce que quelque part, ça fait partie de nous. Jamel de Moustaganam vous dit comment devenir fort et bâtir son monde de façon réussie ? Quelque part, s'aimer soi-même, aimer, c'est-à-dire valider tout ce qu'on a décidé dans notre vie, parce que c'est juste, valider tout ce qu'on a dit dans notre vie, parce que c'est juste, même si la personne a subi des conséquences, parce que ces conséquences permettent l'apprentissage et l'expérience. Et aimer sa société, et aimer, c'est-à-dire l'interaction. Et avec ceci, bien entendu, les cinq cœurs, aimer sa profession, sa société, sa personne, son niveau financier et sa spiritualité, pourquoi ? Pour pouvoir s'élever dans l'excellence et non dans la performance. S'accepter, Docteur Lies-Borli, s'accepter avec ses failles et ses impôtences ? On peut estimer que la faille est une qualité, en changeant juste le regard. Puisqu'elle nous permet le changement. Alors, Docteur Lies-Borli, juste avant de terminer, quelles sont les vitamines importantes qui sont les alliées de notre santé ? Il faut savoir que toutes les vitamines ont leur place, mais quelque part pour booster... En chimique ou en naturel, d'abord ? Bon, en Algérie, on a l'avantage d'avoir des produits de qualité. Donc, mais on peut les obtenir, par exemple, la vitamine C. On peut la consommer en tant que vitamine de la pharmacie, mais on peut avoir, par exemple, le jus vert à partir du persil, céleri et orties. Oui, ça existe. Donc, on peut combiner... Les orties, le haraïbe, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Il est très riche. Et il est riche également en silicium. Et il permet de renforcer le cartilage, l'appareil bronchique, les os, tout. Et donc, finalement, booster l'humilité. Donc, vous voyez qu'on peut combiner avec des compléments qui existent en pharmacie, mais également avec des éléments nutritionnels. Mais c'est la bonne combinaison qui fait le bon résultat, mais sans oublier, par exemple, de faire la bonne sieste, de dormir d'une manière équilibrée, savoir récupérer, savoir enlever toutes les prises, pour ne pas éteindre son portable, acheter un réveil. Acheter un réveil est un bon investissement, parce que le portable ne doit pas être à la tête, c'est-à-dire sur la table de nuit, pour permettre de se réveiller tôt le matin, et c'est-à-dire un petit peu permettre un sommeil profond, en éliminant toutes les sources électromagnétiques. La vitamine D, la supervitamine, vous la conseillez à tout le monde ? Moi, je ne dis pas supervitamine, je dis que c'est une vitamine... Moi, si j'avais une carrière politique, je ferais du taux de vitamine D un droit constitutionnel, parce que toute personne qui a un taux de vitamine D entre 80 et 100, un nanogramme par millilitre, on l'appelle également de 200 à 250 millimoles par litre, est en bonne santé. Et toute personne qui a un taux de vitamine D inférieur à 30, voire inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, est malade, ou malade, quand je dis malade, comme le dit la chanson, sur le plan émotionnel. Mais la vitamine D, elle n'agit pas tout seul, on a besoin d'hyonophores, magnésium, vitamine C, vitamine E, zinc, silicium, sélénium... Personne d'apprentissage des vitamines, docteur Elias Barli ? Oui, oui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Il faut changer nos pensées pour changer notre vie, pour nous améliorer ? Moi, je dirais mieux, changer notre vision sur nos pensées. Je vous remercie, docteur Elias Barli. Je rappelle que vous êtes depuis loin, 2023, le président de la Société Internationale de Médecine Orthomoléculaire. Allez-y. J'aimerais souhaiter à mon épouse la mienne joyeux anniversaire, qui est avec nous au plateau. Et également, j'invite les auditeurs à suivre le groupe sur Facebook, les amis du docteur Elias Barli. Je rappelle que je vais faire une formation de 5 jours à CETIF, du 26 juillet au 30 juillet, et à l'Aïe-en-Val en France, du 16 août au 20 août. Donc, à toute personne qui est intéressée, également aux citoyens, parce que c'est le premier acteur vers la bonne santé, qu'il est le bienvenu. Voilà, c'est comme ça que prend fin notre émission couleur d'été pour ce deuxième week-end de l'été. Notre prochain rendez-vous, c'est le vendredi prochain, à 10h, dans Couleur d'été, et à 14h, avec Kamal Shekat, dans Au Cœur de l'Islam. Bon début de semaine à tous. Au revoir.